Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au parc Fantasialand pour découvrir, pour Emma c'est la découverte du parc, moi c'est ma 6ème ou 16ème visite et c'est magnifique déjà et on va bien profiter, on va pouvoir refaire fly, refaire taron, bref Est-ce que vous êtes prêts ? C'est bon, on s'engage dans Fly, la file d'attente Sous-titrage ST' 501 Et bien on sort de Fly, alors moi bon, je suis convaincu depuis le début de cette attraction, je le savais Qu'est-ce que tu en as pensé Emma ? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, il n'y a rien de logique là de toi Il n'y a rien de logique, moi je l'ai trouvé hyper long, j'avais oublié qu'il était si long en fait Et quand je me suis rendu compte qu'il était long, on n'avait pas encore fait le deuxième launch Moi j'adore, je suis vraiment, ce genre d'attraction c'est du caviar pour moi, c'est parfait Et franchement je vous le disais, mais quand je vous dis qu'ils ont mis des Thémas partout, regardez Ils ont rajouté de la Thémas et juste partout C'est con hein, mais ça, s'il n'y était pas avant Tout ça là, tous ces trucs de stockage n'étaient pas là avant Il y a plein de peintures qui n'étaient pas là avant Et franchement ça change tout Encore une fois ça fait la diff parce que c'est du détail Et ça rend la zone qui était déjà excellente Complètement folle et beaucoup plus vivante en fait On part directement de la zone Rock Vogue On aurait bien aimé y profiter en plus Mais aujourd'hui il y a du monde donc on va essayer d'enchaîner le maximum d'attractions On va sur Chiapas qui le matin est à 15 minutes Je pense que c'est un après-midi, il sera beaucoup plus haut Mais on en profite parce qu'il fait déjà chaud Donc voilà, autant en profiter directement Après une demi-heure d'attente au lieu de 40 minutes annoncées On est à la gare de Chiapas Donc le floum du constructeur Intamin On sort de Chiapas Chiapas qui est donc une putain d'attraction comme d'hab Ça reste une excellente machine Et encore une fois ça fait plaisir de la refaire Ça fait du bien parce qu'il fait chaud, on a attendu une demi-heure Donc c'est tout à fait raisonnable Même s'il y a beaucoup de monde sur le parc Il est sympa et en plus il y a la discothèque Donc c'est cool C'est un moment où il y a de la musique Il y a pas mal de petits thromboscopes et tout Petite lumière un peu partout, des lasers, c'est vachement cool Mais ouais franchement le niveau Théma est fabuleux Donc on a beau le faire et le refaire On découvre à chaque fois de nouveaux décors C'est vraiment superbe C'est parti pour aller sur les Windjazz Parce qu'il y en avait une qui était fermée ce matin Une des deux Et là les deux ont rouvert Et alors Mouse au chocolat est fermé Donc c'est normalement un dark ride Avec des écrans où on peut tirer dessus Comme un movie park hier Parce qu'on est un movie park germanier Et bah en fait ils mettent des gens à l'entrée Pour nous indiquer qu'il y a une panne, pourquoi, etc Et ça encore une fois c'est très bien Et c'est les parcs qui s'occupent bien de leurs visiteurs Qui font ça Donc voilà bon point à signaler On sort des Windjazz Donc finalement on aura attendu 20 minutes Ce qui est totalement honnête Et c'est lequel qu'on a fait ? On a fait le... On a fait le... On a fait le Chiffre ? 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 Parce que du coup il y a Thes Park Rider Il y a... Bah coaster tube évidemment Ça voilà Je l'ai pré-présenté Mais au moins ils sont là On va du coup on a fait l'attente de Crazy Bat Cette attraction qui a juste été retémée De manière un peu spéciale Par le parc Avant c'était The Temple of the Night Hawk Et aujourd'hui c'est venu Crazy Bat Bon Voilà ça reste un coaster de... Je crois 4 minutes Avec 3 lifts Qui a aucune sensation Et qui est juste dans le noir complet Il se passe rien On sort de Crazy Bat Ex Temple of the Night Hawk Donc vu qu'on est en période Covid Et ben il n'y a pas de... De VR Les casques VR n'y étaient pas Heureusement hein Parce que déjà 4 minutes dans le noir complet Ça... Voilà Ça déroute un peu Ça peut donner un peu la gerbe Alors là Avec la VR j'imagine même pas Bref En tout cas ils ont refait la gare Après c'est marrant parce que ça ne vibre pas Euh... Il y a des petits à-coups quand même Mais ça va C'est un vieux Vekoma Euh... Qui dure donc 4 minutes dans le noir Avec 3 lifts Voilà Bon c'est... C'est des petits détails Bon voilà du coup on est dans la file d'attente Dans la gare même De Colorado Adventure Voilà Donc euh... Train de la mine locale Sachant que Il y a un rendement de fou hein C'est 2400 personnes par heure au maximum Donc euh... Je pense que c'est le rendement le plus élevé du parc Et euh... Bah ça permet d'attendre 5 minutes On en a dit 5 minutes hein C'est un temps pour le dernier rang Parce que c'est cool On sort de Colorado Adventure Donc vous voyez juste ici Euh... Qui est genre Le train de la mine Le plus tonique qui existe Enfin en tout cas de ceux que j'ai pu faire Il est d'une violence Il a 25 ans le truc Et c'est euh... Bah c'est... Il est super Super, super, super puissant On était tout derrière en même temps On se fait trimbaler comme d'une importe quoi Et bah d'ailleurs Emma a pas mal aimé je crois Mais euh... Ils sont un peu tarés à fond Ils sont complètement fous En fait il y a 3 livres je crois Et il y a un moment où on est complètement dans le noir Un moment où on est genre À côté de Chiappa C'est un autre moment où on va se retrouver Enfin je sais plus Mais c'est vraiment C'est vraiment n'importe quoi Mais c'est trop bien On adore cette réaction Et euh... Voilà On va aller manger Effectivement Bon bah là On a jeté notre dévolu Sur un restaurant Dans le quartier chinois Donc il y a 4 snacks Il y en a ils font des glaces Ils font des crêpes Pourquoi des crêpes je sais pas Mais en tout cas il y a un côté chinois Euh... Avec des petits nems Des nouilles chinoises Alors en fait on a été manger Donc une nouille chinoise à côté Donc ça fait un paquet de nouilles Comme ça On attend une quinzaine Vingtaine de minutes peut-être Pour manger Donc ça fait des nouilles Comme ça dans un pot On peut manger en plus Sans forcément être à la table Ou quoi c'est pratique Avec 8 nuggets C'est une boisson De 30 centilitres Et on a eu Il faudra un peu moins de 20 euros A 2 Enfin 19 hectares Donc franchement Bah c'est honnête En plus Ça chante encore une fois Dans les parcs C'est pas burger Frites Donc c'est cool Ça reste raisonnable Comme prix Et ça a l'air d'être bon Donc bon point On se dirige vers Mystery Castle Après avoir super bien mangé C'était vraiment excellent Voilà C'était des petites nouilles Et tout Et franchement Pour le prix C'était très correct Et pour une nourriture de parc Plutôt agréable à manger Voilà tout simplement Plus c'est pratique Enfin parfait Sachant que là Il y a 20 minutes d'attente Pour Mystery Castle Donc la tour de chute De Fantasylande Que je fais Car Bon elle est en intérieur Puis on va dire Que je fais un effort Parce que c'est Fantasylande Cette tour de chute Est donc entièrement en intérieur Et toutes les tours Sont sur le côté Enfin Sur les murs Face Les unes des autres Donc en fait Il y en a 6 C'est un peu compliqué Je vous mets un EDB World Sur Mystery Castle Si vous voulez plus Comprendre De manière Plus Y'a la musique Comprendre De manière plus claire Comment fonctionne Mystery Castle Je vous renvoie sur EDB World En fiche Et donc Là on va rentrer À filer de l'attente Et la traction de 66 mètres Est juste au dessus On sort de Mystery Castle Donc c'est une tour de chute Pas hyper haute Voilà C'est pas la plus sensationnelle Mais elle a l'avantage Des dents de noirs Un petit scénario De la musique Des lumières Bref Tout s'éteint Enfin c'est vraiment C'est vraiment bien foutu Le départ se fait d'un coup Ça c'est vraiment Pour le coup c'est trop cool Moi après Quoi qu'il arrive Je déteste Cette chute Enfin Je déteste Être en haut Et attendre la chute C'est au moment Dans haut Où ça bouge pas Où vraiment Je suis pas bien La chute j'adore La montée j'adore Mais vraiment Au moment où on est arrêté Je ne supporte pas ça Du coup Même là dedans Je suis pas bien Mais bon Je suis content de la faire Parce que c'est une attraction Que j'apprécie quand même Quand je viens à Fantasia Land Et voilà C'est un parc que j'aime tellement Voilà Cette attraction là Je m'y suis un peu habitué Quoi qu'il en soit On a encore Black Mamba À faire Et puis bah taron évidemment Mais je pense qu'on peut être Et aller se diriger vers Black Mamba Actuellement On est dans la file d'attente De Black Mamba Donc l'inverse Seed coaster De Fantasia Land Un peu comme Osiris Au parc Astérix Mais en plus proche du sol En fait vous avez que Donc un looping au départ Qui est passé de manière normale Et ensuite C'est vraiment très proche du sol Vous êtes vraiment entouré Dans la végétation La roche Un peu partout Et évidemment Vous avez donc L'impression de vous faire couper les pieds Enfin Vos pieds vont taper Que vos mains vont taper sur le côté Et vous êtes très proche du sol Donc vous avez conservé une vitesse Vraiment tout le long du parcours Bref C'est une super attraction Qu'on va donc faire annoncer Il y a 45 minutes On va voir si ça augmente Si c'est respecté ou non Pour l'instant On a eu que des temps d'attente Plus bas qu'annoncé On sort de Black Mamba Donc Bon bah très puissant Il est hyper chaud En plus Il fait très chaud dehors Donc Le coaster aussi Il est bien Bien crunchy On était au milieu On ne voit rien Ça va super vite Ça va beaucoup trop vite Et une fois qu'à la chute C'est le premier looping Qui se sont passé Le reste On ne voit rien On est collé à des murs On rase le sol Et Et en plus On dirait que dans une vertide Quand on est à l'arrière On ne voit pas grand chose Mais là Il n'y a aucune ouverture sur le côté Ça va super vite Grosse sensation Grosse vitesse Beaucoup de bruit Ça vibre un peu On est dans la gare de Taron Donc ça veut dire que On a attendu 55 minutes Au lieu de 1h10 annoncées Donc un quart d'heure de moins Que ce qui était prévu Donc c'est plutôt cool Et là en fait On vient de voir qu'ils affectent Chaque train Parce que de temps en temps Ils désinfectent tous les trains Les asperges de produits Désinfectants Et ils les font partir à vide Ça fait perdre un petit peu En rendement Mais au moins c'est Covid Ce sont les mesures allemandes On sort de Taron C'était Il était très très puissant Très très chaud Vraiment on sent qu'il a bien tourné aujourd'hui Je crois qu'Emma a bien aimé Complètement essoufflé Il était vraiment incroyable Les accélérations incroyables Les airtime Ce sont même pas des airtime C'est des histoires Il y en a un airtime Un éjecteur qui est bien placé Et ensuite Les boss Et les changements de direction Normalement t'en as pas trop Et là il était assez puissant Pour en avoir Surtout qu'il y avait des trims Non mais ça c'est normal En fait à la fin T'as toujours des freins Parce que le virage final Avant d'arriver sur les freins finaux Il y a tellement pas de place Qu'ils étaient obligés De freiner le train Dans une espèce d'airtime chelou Parce que sinon Le virage est tellement puissant Qu'on a un vol gris direct Donc ils ont freiné volontairement Mais c'est une folie En termes de puissance Aujourd'hui C'était gros chiff Et ça reste une attraction géniale Et là Quel plaisir de le retrouver aussi chaud en plus Et non Franchement je suis pas déçue Parce que ça fait 5-6 ans Que j'attends d'aller à Portasialand Et on me l'a vendu Vendu et survendu Et au final C'est vraiment C'est vraiment incroyable Ouais ça me rassure Parce que c'est vrai que Des fois quand on se remont à Coster Ça peut être un peu On peut être un peu déçu Là finalement Ça va Alors on a refait pas mal d'attractions On a fait Reyk aussi On a fait Windjazz Fear Donc celui qu'on a fait ce matin Parce qu'on avait fait force ce matin Il y a deux parcours sur les Windjazz On a fait Mystery Gasol Parce qu'à partir de 14h Il change de programme Le programme est un peu plus long Et donc plus intéressant Donc on l'a fait Et là on est de retour Dans la zone de Fly Alors il s'est mis à pleuvoir C'est pas très beau Là on rentre dans une nouvelle Attente pour Fly Qui est prévue pour l'instant 90 minutes On verra si c'est respecté Mais c'est long Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On vient de faire Fly tout derrière Donc c'était très très bien J'adore cette impression Voilà bref Vous le savez On a pu faire plein de temps À fil d'attente Finalement C'était trop cool Et là on a la boutique de Fly C'est une boutique avec que de la bouffe Que des bonbons D'ailleurs ici Il n'y a quasiment pas de merche pour Fly Ou alors il est très moche Il y a vraiment Enfin pas dans cette boutique Mais dans le parc Vraiment Ils sont trop axés sur la bouffe Et c'est génial D'ailleurs les petites machines de chocolat Regardez C'est trop beau Il y a des petites entrées d'air Pour que ça sente le chocolat Enfin ouais Ça a l'air ouf Ça me donne beaucoup trop faim J'ai vraiment une dalle monstrueuse Et les distributeurs de bonbons Et tout C'est magnifique Bon alors du coup On a acheté quelques bonbons à la boutique Parce que On avait faim Et que c'est quand même Vachement attirant La manière dont on s'est présenté Et tout Forcément ça n'a pas envie d'acheter Donc on a refait un Fly Qui était cool Aujourd'hui on a pu faire Énormément d'attractions Tout ce qu'on voulait faire Alors nous on n'a pas fait Talocan Mais certains l'ont fait Parce que voilà Talocan moi j'ai déjà fait Et Emma elle n'est pas fan On a fait donc Les deux Winjazz On a fait les deux Versions de la tour de chute Ce qui est plutôt cool Et surtout On a pu faire Fly deux fois En tout début de journée En toute dernière Dernière attraction Donc première et dernière attraction C'était pour Fly Et donc On a vraiment apprécié L'attraction dans son ensemble On était vers la Avant après on était tout derrière Donc pareil On a pu voir un peu les deux mix C'est une excellente machine Ça reste Des sensations Mais surtout visuelles Et juste c'est déroutant On est en vol Enfin bref c'est cool En tout cas je vous remercie Avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Soit on est DB World Dans un parc D'ici là Soyez enthousiastes Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada